Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Depuis quelques mois, les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse. Cette hausse qui est due à des facteurs exogènes éprouve lourdement le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Conscients de cet état de fait, le gouvernement du Sénégal, dès le mois de janvier, a pris des mesures fortes visant à atténuer l'ampleur de la hausse des prix en réduisant les taxes qui pesaient sur certains produits de grande consommation. En dépit de ces efforts du gouvernement, la pandémie de la COVID-19 continue de perturber les chaînes logistiques mondiales et l'approvisionnement correct des marchés. Ce qui a pour conséquence le renchérissement continu des prix des denrées de première nécessité. Face à cette hausse continue des prix et à la situation difficile que vivent les populations sénégalaises, le Conseil national de la consommation s'est tenu ce mardi 31 août 2021 au CISES. Présidé par le ministre du Commerce et des Paiements, ce Conseil a enregistré la participation de tous ses membres, que sont notamment les industriels, les associations de consommateurs, les associations de commerçants, l'administration et la presse. Cette rencontre a été l'occasion d'un échange fréquent entre les membres autour de la hausse des prix et de la situation difficile que vivent les Sénégalais. A l'issue de ces travaux, le Conseil national de la consommation a approuvé à l'unanimité les mesures prises par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Dans le même ordre d'idées, le Conseil national propose au gouvernement les mesures complémentaires suivantes. La réduction de la taxe d'ajustement à l'importation, qui passerait ainsi de 10 à 5% sur les huiles brutes importées. Le maintien de la TVA à 0% sur le riz. La suspension des droits de douane sur le blé. L'application d'un taux de 0% de TVA sur la farine de blé. Le rétablissement des stades de commerce. L'administration des prix des bidons de 20 litres d'huile. La mise en oeuvre des mesures rendant obligatoire la déclaration des stocks. L'homologation des prix des matériaux de construction. Comme vous pouvez le constater, ces mesures vont largement atténuer l'impact de la hausse des denrées sur les produits de grande consommation et garantir le pouvoir d'achat des ménages. Le ministère du Commerce appelle les acteurs à une mobilisation autour de l'Etat pour l'apaisement du climat social. Il demande également la poursuite des travaux en vue de l'examen des prix des autres produits, notamment la viande et tout autre produit jugé nécessaire par les acteurs. Le ministère du Commerce réaffirme sa disponibilité et son engagement aux côtés des Sénégalais et des Sénégalaises pour veiller à ce que le marché soit correctement approvisionné en produits de qualité, en quantité suffisante et à des prix abordables. Je vous remercie de votre renommée. Merci. 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 Merci.